bon alors le pattern adapter donc c'est un design pattern en fait que vous qu'on utilise dans la pratique courante de l'électronique alors si vous avez donc si vous avez par exemple des choses comme ça je vais dessiner voilà alors c'est supposant que si vous avez alors si vous avez par exemple allez vous avez l'inuité centrale d'un ordinateur l'inuité centrale d'un ordinateur dans laquelle vous avez une interface vga et après par la suite vous avez en fait un video projecteur un video projecteur qui implimente une autre interface par exemple l'interface hdmi donc le video projecteur il implimente l'interface hdmi donc ce qui fait que vous vous voulez utiliser le video projecteur avec l'inuité centrale alors ça c'est deux interfaces qui ne sont pas les mêmes c'est à dire il ya un objet qui comprend une interface et un autre qui comprend une autre interface alors si vous voulez les faire communiquer alors qu'est ce que vous utilisez dans la pratique vous utilisez c'est machin là c'est les adaptateurs n'est ce pas alors un adaptateur c'est quoi un adaptateur c'est un c'est un objet que vous allez avoir c'est un composant qui possède deux interfaces alors d'un côté il va avoir quelle interface hdmi ce qui va vous permettre de brancher l'adaptateur à au videoprojecteur et de l'autre côté on va avoir l'interface vga l'interface vga et donc ce qui fait avec ça c'est ce qu'on appelle un adaptateur adaptateur alors ce qui nous permet de brancher celui là avec celui là et de brancher celui là avec celui là et pas de problème parce que c'est les mêmes interfaces et après vous pouvez faire fonctionner votre ordinateur avec le vidéoprojecteur alors c'est pareil donc en informatique donc bon donc il ya un design pattern qui est très 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 utilisé qui s'appelle le pattern adapter en fait la définition du pattern adapter est la suivante alors le pattern adapter permet de définir c'est de convertir l'interface d'une classe dans une autre interface comprise par la partie cliente ça veut dire que permettre à des classes de fonctionner ensemble même si ils disposent des interfaces différentes donc faire fonctionner deux classes qui implémentent deux interfaces différentes en passant via ce qu'on appelle un adaptateur donc c'est pour rendre un objet compatible avec un autre objet donc on a besoin de garder cette compatibilité en ajoutant ce qu'on appelle des adaptateurs alors le diagramme de classe est le suivant donc vous avez une l'application cliente normalement qui est liée à une interface standard bon il est lié à une interface standard par exemple dans laquelle vous avez la méthode opération donc ça veut dire que la classe client peut utiliser n'importe quelle classe qui est implément cette interface donc toute classe qui implémente l'interface standard n'y a pas de problème je peux l'utiliser à travers l'interface standard donc ça c'est le ça veut dire qu'il n'y a pas de problème alors maintenant le problème c'est que vous avez une classe une classe qui existe déjà par exemple une classe qui n'implémente pas cette interface alors vous voulez que vous voulez que l'application cliente utilise cette classe à travers cette interface même si cette classe n'implimante pas l'interface alors dans ce cas là qu'est ce qu'on va faire tout simplement on va ajouter ce qu'on appelle un adaptateur alors un adaptateur c'est quoi c'est une classe qui implimante l'interface standard d'un côté ça veut dire on va redéfinir la méthode opération donc là ce qui nous permet d'utiliser l'adaptateur avec l'application cliente et quand j'appelle la méthode opération de l'adaptateur ben c'est la méthode de opération de l'adaptateur qui va faire appel qui va exploiter l'implémentation adaptée donc c'est à dire un adaptateur de l'autre côté il ya deux il ya deux implémentations le pattern adapter il ya une implémentation dans laquelle l'adaptateur irrite de la classe implémentation adaptée ça c'est la première solution la deuxième solution c'est la composition c'est à dire l'adaptateur au lieu d'utiliser l'héritage on utilise la composition c'est à dire un adaptateur permet de d'adapter une implémentation adaptée donc on a le choix soit d'utiliser l'héritage soit la composition ou bien l'association d'ailleurs c'est ce qui explique pourquoi dans le si vous rappelez le dans le en fait dans la classification des patterns vous allez voir que le pattern adapté vous voyez donc le pattern adapteur vous le trouverez ici et là pourquoi parce que le pattern adapté il à la porte et classe ça veut dire il ya une implémentation qui est basée sur l'héritage et une autre implémentation qui est basée sur la composition alors c'est exactement ce que nous avons ici dans notre cas c'est que notre donc il ya une solution basée sur l'héritage une autre qui est basée sur qui basée sur la composition alors pour vous montrer le fonctionnement donc je vais reprendre cet exemple là de justement des vidéos projecteurs et d'être un simple exemple comme ça ça peut ça peut vous expliquer un peu le la chose regarder alors je vais créer un autre projet donc ça c'est adaptable je supprime supprimé alors je vais prendre l'exemple supposant vous avez cet exemple là de l'ordinateur par exemple j'ai une classe unité centrale unité centrale alors vous avez une unité centrale de l'ordinateur qui est liée à une interface alors celui qui a créé celui qui a développé l'inuité centrale celui qui a par exemple créé l'inuité centrale au départ bah il connaît qu'une interface il ya une interface par exemple vga allez on va dire je déclare ici un objet de type vga vga interface donc ce qui fait qu'ici on va créer une interface vga supposons que l'interface vga il ya une méthode qui permet d'afficher par exemple print à la print alors supposons que vga il faut lui donner une chaîne de caractères ici donc print message ok alors ce qui fait que l'inuité centrale ici il utilise l'interface vga alors vga c'est comme ça alors je vais créer quand même un package pour séparer donc la classe si computer je déplace tout ça à l'intérieur du package computer alors j'ai ici donc le computer unité centrale dans laquelle je vais développer une méthode void par exemple print pour afficher quelque chose alors print donc on va lui donner au départ on suppose qu'on va lui donner une chaîne de caractères string un message afficher et qu'est ce qu'il fait la méthode print de l'inuité centrale pour elle il va afficher quelque part et pour afficher il va juste nous on va dire on va il va nous afficher quelque chose comme ça et après il va faire appel à vga c'est à dire il fait appel à l'interface vga il appelle la méthode print message bon c'est juste pour faire des affichages comme ça donc ça c'est nous avons un objet qui est lié à une interface standard donc pour nous l'interface standard c'est vga alors après par la suite on va créer des périphériques qui implémentent l'interface vga alors je vais créer un écran donc un écran donc un écran allez monitor écran alors un écran c'est quoi un écran je suppose que c'est une classe qui implémentent l'interface vga ça veut dire qu'il est obligé de redéfinir la méthode print bon pour l'écran il n'y a pas de problème qu'est ce qu'il fait il va afficher ça si j'affiche dans un écran il va faire ça et après il va afficher tout simplement le message et après il va afficher ça ça c'est pour l'écran un videoprojecteur c'est la même chose donc un videoprojecteur implémentent l'interface vga ok alors le videoprojecteur quand on le branche il va afficher des points comme ça et après il va nous afficher le message puisque là c'est des implémentations standards il n'y a pas de problème donc ce qui fait que notre unité centrale donc je vais lui ajouter un set vga et dans l'application dans le test pour tester ça qu'est ce qu'on va faire on va faire test ok alors qu'est ce que je vais faire je vais créer l'unité centrale égal new unité centrale alors j'ai une unité centrale maintenant je vais lui brancher l'unité centrale alors il me faut la méthode main tout simplement là alors je crée l'unité centrale unité centrale point set vga alors je vais brancher new écran donc ici donc dans l'unité centrale j'ai ici un objet de type vga donc je vais injecter un objet de type écran donc ce qui fait que si j'appelle l'unité centrale point affiche unité centrale point print bonjour donc qu'est ce que ça va donner ça va donner tout simplement ça alors ça c'est affiché par l'intérieur de l'unité centrale et après l'écran alors ici donc je vais afficher ici comme ça on peut voir ce qu'il se passe donc ça c'est écran écran alors ici on va mettre vie du projecteur vp vp donc j'ai ici donc il m'affiche l'écran il m'affiche bonjour il n'y a pas de problème si je veux brancher l'unité centrale au videoprojecteur il n'y a pas de problème je fais encore unité centrale point set vga et je vais brancher new videoprojecteur et après quand j'utilise unité centrale point print vous avez ici bonjour ça va encore afficher vous voyez donc ça c'est l'écran et ça c'est le videoprojecteur donc là ça vous rappelle quel pattern ça jusque là décorateur non il n'y a pas de décorateur alors ça rappelle le pattern stratégie n'est ce pas donc rappelez-vous donc le pattern stratégie c'est ça c'est que on fait on fait vous avez une classe qui est liée à une interface et après donc vous avez plusieurs implémentations de l'interface et après vous pouvez injecter l'indice des implémentations etc donc ça c'est mais c'est pas l'objectif de cet exercice là donc c'est à dire vous avez un cas normal un cas normal c'est quoi c'est que vous avez une classe qui est liée à une interface standard et après vous avez ce qu'on appelle des implémentations standards l'écran c'est une implémentation standard parce qu'il implémente l'interface vga et la même chose pour l'autre alors si vous cherchez à représenter ça dans un diagramme de classe alors je vais ouvrir ça diagramme diagramme de classe alors ça nous donne ça donc qu'est-ce que nous avons alors je vais afficher des attributs j'affiche les constructeurs j'affiche les méthodes monsieur comment vous avez affiché ça comment j'ai affiché ça donc avec intelligent vous allez vers votre votre package ou bien votre projet vous faites vous avez diagramme et après show diagramme ça vous permet de d'accord donc ça c'est ça doit être très utile n'est-ce pas absolument et après je vais ajouter les relations et c'est show dependencies voilà voici ce que j'ai fait ok alors ici donc vous avez l'inuité centrale il est lié à l'interface vga et ici donc j'ai deux implémentations il y a l'écran c'est une implémentation et le vidéoprojecteur c'est une implémentation là il n'y a pas de problème alors maintenant le problème le problème c'est que nous avons supposons que vous avez un écran tv tv alors tv il contient il implimente une autre interface implements interface hdmi par exemple c'est à dire l'écran tv il n'implimente pas il comprend pas l'interface vga il comprend que l'interface hdmi donc je vais créer l'interface hdmi créer c'est une interface new interface hdmi supposons que l'interface hdmi il définit une méthode comme ça void il ne s'appelle pas print il s'appelle par exemple view comme ça et pour afficher dans hdmi on ne va pas lui transmettre un string on va lui transmettre un tableau de bytes d'état ok donc ce qui fait que l'écran implimente plutôt le tv il implimente hdmi ça veut dire il doit redéfinir il redéfinit cette méthode alors tous les périphériques qui implimente l'interface hdmi donc il doit redéfinir ça et donc pour moi pour afficher un tableau de bytes je dois le convertir en string je vais utiliser par exemple je vais afficher le message quelque chose comme ça alors donc je sais pas je mets des points d'interrogation hdmi je fais ça et ensuite je vais convertir data en string donc je vais utiliser string message égal à quoi égal new string de data je le convertis et je l'affiche et pour l'afficher donc je vais utiliser tout simplement message système.out.print je fais la même chose ici alors maintenant j'ai un en fait ici dans le modèle alors il est où notre diagramme ici il est là alors ici donc nous avons ce 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 modèle donc tv et hdmi je fais ça est-ce que est-ce que vous suivez jusqu'à présent oui monsieur oui alors maintenant le problème c'est quoi le problème c'est que maintenant dans mon application je veux brancher l'initice centrale à l'écran tv si je fais ça 7 7 vga parce que dans mon initice centrale il n'y a que vga là je ne peux pas mettre new new tv je ne peux pas brancher tv on est d'accord oui pourquoi je ne peux pas brancher parce que l'écran l'initice centrale il ne reconnaît que les objets de type vga or vga plutôt tv tv et il implimente hdmi il n'implimente pas vga c'est à dire que ici donc j'ai j'ai en fait tv implimente l'interface hdmi donc quel est le moyen qui va me permettre de brancher tv à l'unité centrale là vous avez besoin de créer un design pattern c'est l'adaptateur maintenant il vous faut un adaptateur d'un côté vous allez le brancher à la tv et de l'autre côté vous le brancher à la partie vga ben justement on va le créer on va créer notre adaptateur on va le mettre dans le package adaptable je vais l'appeler hdmi vga adapter alors je vais adapter un objet à un autre alors en fait le pattern adapter c'est quoi c'est une classe qui implimente qui implimente l'interface d'abord vga alors s'il implimente l'interface vga ça veut dire il va redéfinir la méthode print jusque là il n'y a pas de problème c'est à dire je prends ici donc l'adaptateur elle est là jusqu'à présent alors ça si j'ai pris tout le package c'est pas ce que je veux donc ici voilà je vais me faire cette histoire là alors hdmi vga adapter oui c'est ça hdmi vga adapter c'est comme ça donc vous voyez donc hdmi vga adapter il implimente l'interface vga ça veut dire que techniquement parlant je peux je peux maintenant brancher l'adaptateur à l'unité centrale c'est à dire je peux je peux pas utiliser tv mais je peux mettre new je peux brancher new hdmi vga adapter donc là il n'y a pas de problème alors maintenant qu'est-ce qui reste ce qui reste maintenant c'est que quand j'appelle unitycentral.print un message bonjour tv message tv comme ça et maintenant la méthode de notre adaptateur il reçoit le message mais il devrait le transformer c'est à dire l'adaptateur il a besoin d'être lié d'un autre côté au tv ça veut dire que l'adaptateur ici donc nous avons le choix soit d'utiliser l'héritage ou bien la composition alors si on utilise la composition qui est la plus privilégiée donc je vais déclarer ici un objet de type vga plutôt de type tv tv ici ok encore si vous voulez être un peu plus correct vous déclarez un objet de type hdmi 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 voilà alors qu'est-ce qui va se passer dans ce cas là c'est que ici votre adaptateur d'un côté il implimante l'interface vga mais il est lié à une autre interface hdmi donc ce qui fait que quand j'appelle la méthode print ici qu'est-ce que je vais faire tout simplement c'est dans la méthode print de l'adaptateur je vais appeler hdmi point et j'appelle la méthode view vous voyez donc l'adaptateur il reçoit le message ça il va le transformer lui il va faire appel à la méthode view de hdmi c'est-à-dire on va transformer le signal qui est reçu via print et j'appelle la méthode view de hdmi et après je sais que view hdmi qu'est-ce qu'il attend un tableau de byte donc ça veut dire que je vais prendre d'abord je vais faire l'adaptation je n'ai l'adaptation c'est-à-dire je vais déclarer un tableau de byte d'état égal message point je vais le convertir en byte get bytes voyez donc mon texte il devient des bytes et après je transmets le byte vers ça donc ici je vais quand même afficher ici un message comme quoi ça c'est l'adaptateur qui fait ça adapter donc adapter il fait le il fait il fait quelque chose il transforme il fait il va transformer l'appel il va adapter l'appel d'une méthode à une autre si vous voulez ça c'est fin slash adapter ça c'est la fin de l'adaptateur ok alors maintenant ici donc vous avez un attribut privé on a besoin encore de mettre 7 7 hdmi donc ça c'est un adaptateur un adaptateur c'est une classe qui irrite qui implimente une interface et qui se compose d'une autre interface qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans notre application donc si je veux brancher le tv notre tv pour brancher notre tv à l'unité centrale qu'est-ce que je veux faire il me faut d'abord l'adaptateur je vais créer l'adaptateur hdmi vga adapter donc je vais acheter donc je vais acheter mon adaptateur hdmi vga elle est là maintenant hdmi vga adapter je vais le brancher d'un côté hdmi vga adapter point 7 hdmi donc côté hdmi je vais le brancher à quoi à la télé à la télé à la télé donc new tv n'avait pas de problème parce que il connaît bien donc l'interface hdmi et maintenant je prends mon inutile centrale je vais la brancher vga qu'est-ce que je vais brancher dans le vga hdmi vga adapter donc je vais brancher l'adaptateur donc vous voyez donc qu'est-ce que je viens de faire là donc je viens de brancher le l'adaptateur à l'unité centrale via l'interface vga et après le hdmi adapter lui-même il est lié via son interface hdmi à l'écran tv et bien tout simplement ça ça va marcher regardez quand je mets j'appelle maintenant alors je vais lui dire hdmi adapter point print bonsoir 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 master ii pd cc design pattern j'exécute vous voyez ici donc qu'est-ce qui se passe regardez adapter j'appelle l'adaptateur l'adaptateur il va d'abord de côté hdmi vous voyez donc c'est il va afficher le message mais pourquoi j'ai mis ici hdmi hdmi mais c'est ça donc c'est à dire du côté hdmi donc il va afficher le message vous voyez donc le message s'affiche au niveau du tv alors ici notre tv tv alors je vais pas mettre ici hdmi je vais mettre tv vous voyez donc mon message au niveau de tv le message a été transformé en byte il est affiché et mon adaptateur a fait son travail donc ce qui fait que sans changer quoi que ce soit au niveau de la classe de l'unité centrale j'ai rien changé mais je viens de faire quoi je viens d'adapter je viens d'adapter un objet qui implimente une autre interface donc je l'ai utilisé à travers l'interface standard donc c'est à dire que pour l'unité centrale parce que l'unité centrale elle il ne connaît que voilà cette vga je ne peux brancher que via l'interface vga mais qu'est-ce que je peux brancher je peux brancher n'importe quel objet qui implimante vga je le branche parmi les objets il y a un adaptateur et la particularité de l'adaptateur c'est ça ce qu'il fait c'est que il reçoit l'appel et après maintenant il va l'adapter à la destination la destination c'est hdmi et pour moi hdmi il impose qu'est-ce qu'il impose il impose une méthode view avec un tableau de byte donc l'adaptateur qu'est-ce qu'il fait il va prendre le message qui est de type texte et après il va l'adapter d'abord il va le transformer et après il fait appel à hdmi il appelle les données et tout se passe bien alors si j'ai un autre écran c'est à dire qui implimente la même interface hdmi je peux l'utiliser alors je vais utiliser par exemple je vais créer une classe je vais l'appeler super super vidéo projecteur j'ai un super vidéo projecteur qui implimente les deux interfaces ok vous avez un vidéo projecteur qui implimente les deux interfaces vga et il implimente l'interface hdmi alors ça veut dire que ici on va redéfinir les deux les deux méthodes la méthode view et la méthode print alors via l'interface hdmi bon je fais tout simplement quelque chose comme ça donc ça c'est super vidéo projecteur super vidéo projecteur et j'affiche le message donc ici il n'y a pas de problème là ça marche ok mais par contre c'est à dire si on utilise l'interface vga plutôt hdmi je vais faire l'adaptation donc je vais encore déclarer string message égale new string pour convertir d'état et après je vais afficher le message donc à des super video projecteur via via quelle interface ça c'est vga c'est comme si vous faites un affichage via l'interface vga et ça c'est super video projecteur via l'interface hdmi ok j'affiche le message alors ça c'est c'est en fait qu'est-ce que c'est que ça en fait tout simplement ça c'est vous avez un objet qui implémente les deux les deux interfaces s'il implémente les deux interfaces donc je vais avoir dans mon dégrain comme ça on peut voir la chose alors super video projecteur je le mets ici donc super video projecteur je le mets là tv voilà quelque chose comme ça je le mets là c'est ça je le laisse je le mets là alors maintenant qu'est-ce que j'ai ici donc comment non je lui ai demandé si vous ne pouvez pas déplacer les composants ça se déplace oui oui il serait peut-être mieux de mettre super vp juste au-dessus alors voilà donc j'ai l'interface vga il est implémenté super video projecteur en fait super video projecteur vous voyez donc il implimente les deux interfaces j'ai la première ici il implimente vga d'un côté il implimente hdmi de l'autre ok alors maintenant comment je peux utiliser ce composant je peux l'utiliser de deux façons donc si je veux brancher maintenant à l'inutile centrale je peux brancher directement super video projecteur je peux utiliser cette vga new super video projecteur est-ce que je peux le faire oui je peux le faire pourquoi parce que super video projecteur implimente l'interface vga donc je peux le brancher directement n'est-ce pas donc si vous faites appel à unité centrale point print un message hello donc là il n'y a pas de problème et donc super video projecteur via vga alors maintenant je peux le brancher cette fois-ci via l'adaptateur et pour le brancher via l'adaptateur donc à nouveau la même chose donc je vais créer hdmi vga adapter hdmi vga adapter 1 un autre égal new hdmi vga adapter hdmi vga adapter 7 d'un côté c'est hdmi qu'est-ce que je vais brancher new super video projecteur et par la suite au niveau de l'unité centrale unité centrale je vais brancher vga l'adaptateur c'est-à-dire adaptateur 1 voilà hdmi vga adapter ça je le laisse comme ça ici donc j'ai maintenant cette classe super video projecteur donc je peux l'utiliser sans adaptateur et je peux l'utiliser avec adaptateur mais généralement en principe souvent l'adaptateur on le fait quand ce n'est pas possible souvent on crée un adaptateur quand ce n'est pas possible c'est-à-dire quand il n'implimente pas l'interface standard mais ici donc c'est juste pour vous donner les différents exemples alors là ça marche également donc vous voyez donc il m'affiche bien hello avec super video projecteur via alors je dois changer le message je pense ici alors ici c'est pas hdmi ça c'est c'est ça hdmi et ça c'est vga alors pourquoi j'ai ici vga je ne devrais pas l'avoir alors ici donc c'est hdmi je l'ai branché super video projecteur ah je n'ai rien affiché tout simplement unité centrale point print à nouveau à nouveau alors donc si donc vous voyez je vois le message bonsoir via ça c'est le super video projecteur à travers l'interface hdmi mais en passant via un adaptateur donc ici donc j'ai l'idée donc ça c'est je le connecte de manière standard ici et là je le connecte via un adaptateur alors je pense ça c'est un très bon exemple qui vous montre en principe qui vous montre comment comment utiliser le pattern adaptateur donc en résumé donc le pattern adaptateur c'est un le pattern adaptateur c'est un objet ok qui permet d'adapter deux objets qui implémentent deux qui utilisent deux interfaces qui ne sont pas compatibles d'un côté vous avez l'unité centrale et l'interface vga et de l'autre côté vous avez un tv qui implémentent l'interface hdmi donc ce qui fait je ne peux pas brancher le tv à l'unité centrale via l'interface vga c'est quoi la solution créer un adaptateur et c'est quoi un adaptateur c'est une classe qui implimente d'un côté l'interface standard c'est à dire vga et de l'autre côté il dépend donc vous voyez donc c'est pas de ici il dépend une composition il dépend de l'autre interface donc ce qui permet il peut adapter cet appel de méthode par exemple print ici donc j'appelle la méthode print de l'adaptateur et la méthode print de l'adaptateur qu'est-ce qu'il fait il fait tout simplement appel à la méthode view2 de l'HDMI et après il adapte les paramètres parce qu'il ne s'agit pas des mêmes paramètres donc on adapte donc ça c'est en fait ici donc c'est l'implémentation de l'adaptateur basée sur la composition ici c'est la composition alors on peut utiliser celle basée sur l'héritage si vous voulez créer un adaptateur qui est basé sur l'héritage donc je fais ctrl-c ctrl-v hdmi vga adapter je vais l'appeler h c'est-à-dire héritage qui est basé sur l'héritage alors quand on c'est-à-dire si on est basé sur l'héritage ça veut dire quoi ça veut dire que ici au lieu d'implémenter plutôt ici je ne vais pas dépendre il n'y a pas de composition mais par contre il y a extend je vais hériter directement de tv alors là je ne peux pas utiliser extend avant implements donc je vais utiliser ici extend tv donc j'hérite de de la classe tv donc vous voyez donc ici je ne fais pas de la composition mais c'est des couplages forts j'hérite directement de tv et donc ici au lieu d'appeler hdmi.view je fais tout simplement super.view c'est-à-dire quand j'appelle la méthode print j'appelle la méthode print de l'adaptateur la méthode print il fait appel à la méthode view directement de tv alors ici donc ça je n'ai plus besoin de ça parce que là c'est de l'héritage directement alors ici ça va marcher également donc ça c'est l'utilisation de l'adaptateur basé sur la composition et je fais la même chose pour un adaptateur basé sur l'héritage donc ici c'est h là je mets h h donc ici h je vais maintenant alors ici donc je n'ai pas besoin de le brancher parce que comme il utilise l'héritage donc quand je crée hdmi.view adaptateur basé sur l'héritage donc automatiquement il est lié à la tv donc ça c'est l'héritage c'est ça l'inconvénient de l'héritage c'est un couplage fort et après de l'autre côté je vais le brancher à donc ici je vais brancher à l'autre et là la même chose donc ici test la même chose ça va marcher donc ça c'est quelque part ici donc je devrais avoir le message test et là ça marche donc ça c'est l'implémentation basée sur la composition et ça c'est l'implémentation basée sur l'héritage on hérite d'une classe alors c'est pour cela que vous voyez ici dans le l'idégramme de classe du pattern adapter il y a deux versions alors il y a la version l'adaptateur hérite de l'implémentation adaptée et la deuxième version il y a la composition il se compose de l'implémentation adaptée alors de toute façon ici alors sauf que l'avantage d'utiliser la composition parce qu'en fait l'héritage c'est forcément c'est un couplage fort c'est à dire un adaptateur il est fortement couplé à cette classe donc c'est à dire je ne peux pas utiliser une autre classe autre celle-là pour cet adaptateur et par contre quand vous utilisez la composition l'avantage c'est quoi c'est qu'au lieu de dépendre de la classe je peux dépendre d'une interface comme j'ai fait dans mon exemple l'interface hdmi et comme ça je peux utiliser n'importe quelle classe qui implémente l'interface donc c'est ça l'avantage de passer via la composition parce que je peux me composer d'une interface qui possède plusieurs implémentations et ce qui va donner un peu les choses plus souples c'est d'ailleurs vous l'avez remarqué dans mon exemple ici bon l'adaptateur ici que j'ai là hdmi vga adapter bon d'un côté quand je fais cette hdmi je vais le lier à n'importe quelle classe qui implément cette interface c'est à dire c'est le même adaptateur le même adaptateur je peux l'utiliser pour n'importe quelle implémentation de l'interface donc c'est ça l'avantage donc et ça nous donne quelque chose comme ça au final alors ici donc il reste juste à ajouter ça elle est là alors ici vous voyez cet adaptateur là il implimente l'interface vga et de l'autre côté il va irriter de tv donc vous avez un adaptateur qui est basé sur la composition et une autre une autre implémentation qui est basée sur l'héritage voilà alors je pense que pour aujourd'hui c'est vous voyez donc c'est son deux patterns qui nécessitent quand même un peu c'est à dire de les implémenter donc vous regardez de près donc vous les implémenter il faut les comprendre parce que c'est vraiment ils sont partout l'ingénierieur et le logiciel bon après par la suite il y a d'autres patterns mais qui viendront donc je vous laisserai le temps qu'il faut pour encore on va dire digérer un peu ça ces deux patterns et une fois que vous les appliquez donc on va passer à autre chose voilà donc bonsoir à tout le monde donc on va s'arrêter à ce niveau là pour aujourd'hui ça suffit merci